vierge ascendant vierge bonjour voici votre horoscope pour ce mois de juin qui commence avec le soleil en gémeaux jusqu'au 21 c'est deuxième et troisième des camps évidemment il occupe l'astre du jour occupe votre secteur professionnel c'est donc la priorité est donnée à ce secteur avec bien entendu le désir de briller de réussir c'est normal c'est la fonction du soleil que de nous faire un petit peu rayonner alors est ce que vous en êtes capable ou pas capable moi je pense que malgré tout vous avez des aspects d'uranus qui sont excellents pour progresser dans votre boulot et vous avez également jupiter qui a commencé à vous envoyer de bons aspects donc si vous voulez cette période gémeaux va vraiment vous permettre d'atteindre l'un de vos objectifs ensuite le soleil à partir du 21 va être en cancer et donc dans votre secteur d'espoir de projets d'attente alors peut-être que si vous avez des enfants par exemple qui ont passé des examens qui les ont réussi et ben vous allez vous occuper de leur de leur entrée ou de peut-être qu'il y a encore des choix à faire je sais pas comment ça se passe avec parcours sup mais bon ça peut être ça ça peut être votre avenir à vous aussi qui va être non pas en question mais vous allez faire des projets peut-être pour la rentrée un tout simplement ou parce que vous avez envie de changer de boulot avec uranus qui est en bon aspect jupiter qui arrive peut-être vous allez changer de boulot et que vous allez bon vous y préparer d'une manière ou d'une autre du côté des activités alors mars elle va être en lyon donc dans votre secteur 12 un pas très active quand une planète est en 12 elle est dans l'ombre de votre signe ce qui signifie qu'elle n'est pas éclairée par votre soleil or le fait qu'une planète soit éclairée elle est beaucoup plus active là elle est dans l'ombre en conséquence je vous conseille pas d'entreprendre un pendant cette période par exemple ni de prendre des décisions ni de vouloir séduire voyez il ya vraiment un côté passif avec le secteur 12 ou alors vous êtes plutôt obligé d'être spectateur de ce qui se passe autour de vous c'est en plus de ça il va se passer des choses étant donné que mars va être en dissonance avec uranus donc alors peut-être aussi que vous pouvez comme je le disais tout à l'heure préparer quelque chose dans l'ombre c'est à dire que vous n'allez vous allez peut-être changer de boulot par exemple et vous n'allez pas en parler pour l'instant vous allez garder ça pour vous mais vous allez préparer ce changement il ya de toute façon des changements qui arrivent des évolutions et peut-être que vous êtes une personne très réservé de nature peut-être que vous allez garder ça pour vous et je pense que ce serait une bonne idée du côté de vos amours nous avons une vénus qui est également en lyon alors maintenant de là à penser que peut-être étant donné qu'elle va être conjointe à mars peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui n'est pas libre mais ça n'est pas du tout dans votre code de valeur donc bon ça va être compliqué tout ce qui se passe en 12 de toute façon c'est toujours un petit peu compliqué parce qu'on n'a pas tous les éléments en main on n'a pas le contrôle non plus donc bon vous n'allez pas avoir le contrôle sur votre coeur vous pouvez il faut pas d'ailleurs vous pouvez tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas libre qui fait même qui fait pas attention à vous donc là je m'adresse aux célibataires évidemment ou bon disons vivre quelque chose de complètement imaginaire on est dans le avec la douze c'est comme le poisson c'est on est dans le rêve dans le fantasme dans quelque chose qui n'a pas qui n'est pas très concret maintenant pour ce qui est des couples bon c'est peut-être pas mal parce que vous allez est-ce qu'on peut associer le secteur 12 à la nuit puisque le soleil ne l'éclaire pas c'est possible alors peut-être que vous allez avoir des nuits très chaudes étant donné que mars bon c'est la libido et associé à vénus on a à la fois d'un côté les sentiments de l'autre côté le désir peut-être que tout ça va être dans le secret de votre chambre il va se passer des choses le 2, le 6, le 15, le 20 et le 30 sont d'excellentes journées pour vous d'abord pendant la période GEMO pour atteindre donc un objectif que vous visez et ensuite bon évidemment pour faire des projets des projets intéressants j'espère que vous allez passer un bon mois de juin d'ici là vous le savez vous avez nos réseaux sociaux le site selastro.com le live du mardi soir et bien entendu les consultations avec Zoé ou avec moi à très vite qu'est-ce que j'ai pensé ? Sous-titrage ST' 501